bonjour 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 à tous les amoureux de jésus christ j'espère que vous allez bien que dieu vous bénisse infiniment que le saint esprit de dieu vous éclaire dans vos vies et que la joie de dieu inonde de vos coeurs c'est l'apôtre harmonie donc avant de continuer donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne centre de gloire et manuel notre chaîne youtube à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications parce qu'on publie des vidéos d'enseignement tous les jours cette chaîne a pour objectif d'éclairer les esprits de réveiller les chrétiens leur faire comprendre qu'un chrétien qui marche selon la volonté de dieu est un chrétien qui est à l'écoute du saint esprit c'est un chrétien qui dit la parole de dieu c'est un chrétien qui désire faire la volonté de dieu qui désire connaître la vérité et le cherche à l'aide du saint esprit de sa parole bien sûr donc je vous invite à vous abonner nous avons aussi deux pages en facebook donc pour nous contacter vous avez la page apôtre olivier comme voile officielle et apôtre harmonie aujourd'hui je vais parler de on va continuer dans l'actualité donc l'affaire axa olanghi et kevin casséa et aussi bas on a tendance à oublier aussi un donc les ségo la femme de kevin donc aujourd'hui jeu par rapport à l'opinion publique il ya beaucoup de questions qui se posent donc les gens se demandent pour quelles raisons les pasteurs reste silencieux face à cette situation quand bien même quand un ou deux qui essayent de faire semblant de se dissocier de ce genre de scandale c'est pas toujours ce qu'il en est réellement au fond donc on va répondre à travers la parole de dieu à travers l'évangile comprendre pourquoi ce genre de pasteur ne réagissent pas pourquoi garde silence parce que jésus a eu aussi affaire à ce genre de pasteur à l'époque donc c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui donc la question est pour quelle raison face à ce tel scandale face à des choses qu'on découvre tous les jours incroyable donc il ya silence radio rien ne se fait donc on a l'impression que les seuls à être sur les réseaux sociaux c'est nous autres et que les pasteurs d'autres églises un donc ne sont pas au courant de ce qui se passe donc on va dire les pasteurs que ce soit combolé de kinshasa ou de brattaville ou voir même de l'angola parce que les trois sont des combos donc on va répondre à tout ça avant de continuer je vous invite à lire marque chapitre 6 pardon marque chapitre 3 verset 6 marques chapitre 12 verset 13 mathieu 22 verset 15 jusqu'à 17 psaume 41 verset 6 à 10 psaume 56 verset 5 à 8 jérémie 18 verset 18 à 20 et puis pour terminer luc 52 verset 54 donc on continue toujours avec l'affaire axaolang et pour ceux qui regarderont cette vidéo nous découvrirons pour la première fois vous avez les vidéos précédentes qui parlent déjà de cela donc juste pour un petit résumé très rapidement donc les questions en fait d'un homme qui était déjà engagé en afrique du sud avec une femme est aussi une on va dire concubine enfin une femme mariée également et puis une autre femme zimbabweienne à côté et puis qui est partie au congo se marier à une chanteuse de gospel qui est célèbre donc du coup c'est pour ça que cette affaire fait parler d'elle-même c'est ce qui est normal ce qui est normal donc c'est une c'est un homme qui est qui n'est pas son poudicet c'est un escroc et puis on découvre pas mal de choses sur la famille où il est parti se marier qui est la famille olangui donc il ya pas mal de choses qu'on entend sur des lives qui sont à peine croyables donc des familles et des vies brisées donc nous venons avec l'aide du saint-esprit pour ne pas polémiquer mais répondent aux questions concrètement et donne aussi des solutions à travers la parole de dieu pour ne pas être dans le vent en train de courir avec tout le monde sans solution sa part ça donne des avis sa témoigne etc mais après qu'est ce qui se passe alors la question qu'on va traiter aujourd'hui parmi les mille et une question qui se pose à travers cette affaire c'est pourquoi les pasteurs au congo par exemple garde de silence face à ce scandale donc pour commencer je vais vous lire luc chapitre 11 verset 52 à 54 malheur à vous docteur de la parole là c'est jésus qui parle et quand on parle de docteur de la parole c'est ceux qui enseignaient la parole à l'époque les docteurs de la parole à les pasteurs les prophètes etc tous ceux qui enseignent encore à l'église par exemple donc malheur à vous docteur de la parole parce que vous avez enlevé la clé de la science vous n'êtes pas entrer vous même et vous et vous empêcher d'entrer ceux qui le veulent donc tous ces faux pasteurs ou les pasteurs qui vous maintiennent toujours dans les dans les esprits de bébé spirituel qui vous enseignent toujours des choses qui ne vous permettent pas de grandir spirituellement donc non seulement ils vont pas aller au ciel parce qu'ils connaissent les pactes qu'ils ont fait ils connaissent la motivation de leur coeur ils sont juste pasteurs par c'est un métier voilà ils vont se faire de l'argent dedans mais ils s'en foutent du salut des autres donc du coup non seulement eux mêmes ne sont pas sauvés mais du coup les gens qu'ils enseignent qu'ils maintiennent dans un état de bébé spirituel dans un état religieux et non spirituel mais eux aussi sont empêchés d'aller d'avoir le salut donc pour faire un petit résumé de ce que je suis en train de lire pour faire comprendre le verset donc je continue verset 54 qui me dit quand il fut sorti de là les scribes et les pharisiens donc on parle de jésus donc quand il a terminé de leur dire les quatre vérités donc les scribes et les quand il fut sorti de là les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment donc à l'agresser quoi et tout à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche donc quand jésus dit des vérités il leur dit des vérités qu'ils ne veulent pas entendre donc ils l'agressent ils sont agacés et ils essayent de trouver la petite bête pour discréditer jésus aux yeux d'autres personnes pourquoi il faisait ça ces personnes puisque c'était quand même des docteurs de la parole mais parce que jésus était venu avec c'est c'est la parole la vérité qui s'est fait cher qui est venu sur terre pour dire des vérités à ces hypocrites là qui faisait semblant d'être des serviteurs sincères de dieu alors qu'ils ne servaient que leur poche ils ne servaient que leur famille donc jésus disait des vérités et c'est pas ces personnes là ça les effrayait parce que quand les gens vont connaître la vérité ces personnes ne pourront plus les manipuler ces personnes allaient suivre jésus et depuis aller dans les synagogues donc les synagogues là n'allait plus à recevoir du monde et recevoir les offrandes et tout ce qui va avec et tout parce que ces personnes là n'étaient pas vraies ils ne donnaient pas la nourriture de vie la nourriture spirituelle qui fait grandir c'est pour cela que quand jésus vient leur dire des vérités et réalise des choses qu'ils n'avaient pas réalisé avant des miracles etc à travers la foi et la sincérité du coeur qu'avait jésus vis-à-vis de la parole et vis-à-vis de son dieu donc du coup ça effraye ces profiteurs parce qu'ils se disent bah non il vient dans la vérité il fait grandir le peuple de dieu spirituellement il fait des miracles il fait ceci fait cela donc forcément tous ceux qui est tous notre mangeoire va aller vers jésus quoi donc ils avaient peur de ça donc comme comme et maintenant ils essayent de discréditer jésus ils essayent de lui faire du mal l'éliminer carrément comme ça ils pourront continuer tranquillement à profiter de la naïveté du peuple de dieu et puis de leur état de bébé spirituel donc je continue je vais vous lire maintenant marque chapitre 3 verset 6 qui me dit les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr donc les pharisiens ne sont pas contents de ce que jésus fait de ce qu'il leur a dit et ils sont en train de comploter pour le faire périr vous savez ceux qui ne marchent pas dans la sincérité ont tendance à combattre ceux qui veulent marcher dans la sincérité ont tendance à combattre ceux qui sont là pour dénoncer les vérités cachées pour ouvrir les yeux au peuple de dieu parce que si le peuple de dieu ouvre les yeux et grandit spirituellement et commence sincèrement à servir l'éternel à servir jésus aller à l'église pour apprendre pour grandir ils ont la soif de faire la volonté de dieu la soif de connaître dieu et de marcher selon sa volonté bah tous les charlatans là les menteurs là qui sont aujourd'hui cachés ne pourront ils ne pourront plus profiter de vous profiter de votre famille profiter de votre naïveté de votre ignorance tout simplement donc là les pharisiens et les hérodiens donc les pharisiens vont chercher les hérodiens pour comploter et pour faire tuer jésus vous rendez compte aller tuer jésus ils veulent tellement rester dans la religion ils veulent tellement rester dans le mensonge ils veulent tellement continuer à profiter gratuitement du nom de dieu en profiter de la naïveté de ceux qui viennent dans des églises le problème c'est quoi quand ces personnes arrivent à profiter de votre naïveté à vous faire souffrir à vous mentir à vous faire faire des choses incroyables parce que vous avez des églises qui prétendent être des églises alors que c'est des sectes et tout c'est parce que vous-même vous n'êtes pas dans la sincérité vous ne marchez pas en cherchant la vérité de dieu vous allez chercher le mariage vous allez chercher le travail vous allez chercher je ne sais pas quoi alors que au lieu d'aller chercher la vérité grandir spécialement la connaissance la volonté de dieu dans votre vie c'est ça que vous vous retrouvez dans ce genre de situation maintenant la question est pourquoi j'ai choisi ces versets pour vous parler de ces pasteurs qui gardent le silence ben ces pasteurs là sont représentés par ces pharisiens et ces hérodiens dans la bible parce que depuis très longtemps ils ont ils ont fait leur business ils ont fait de l'église et la naïveté un de l'église parce que l'église c'est qui c'est toi c'est moi l'église c'est le temple le temple de dieu c'est encore à toi que dieu habite sous forme de saint-esprit que jésus-christ habite sous forme de saint-esprit que le saint-esprit habite en toi c'est le temple avant tout c'est ça l'église après c'est vrai qu'on peut se réunir dans un bâtiment pour louer le seigneur ensemble c'est toujours très agréable ce n'est pas un problème mais aujourd'hui pourquoi tous ces pasteurs se sont fait des noms etc en utilisant la naïveté de toutes ces personnes là c'est parce que ces personnes à la base ne sont pas partis dans l'optique de chercher la vérité de chercher jésus parce qu'on commence à vous enseigner tout et n'importe quoi on ne vous enseigne pas jésus et que vous continuez à soutenir ce genre d'église voilà les scandales qu'on voit aujourd'hui ces pasteurs gardent le silence parce qu'ils connaissent la vérité dans leur coeur ils savent qu'ils ne sont pas non plus sincères ils savent qu'ils n'ont rien à reprocher à la famille aux langues parce qu'eux aussi ils ont des choses à se reprocher ils savent qu'ils ne fonctionnent pas dans la volonté de dieu ils savent qu'ils ne sont pas approuvés de dieu ils le savent très bien c'est juste vous qui ne le savez pas encore c'est juste vous qui êtes encore en retard vous les regardez comme si c'était des serviteurs de dieu parce qu'ils ont l'apparence ce que dieu me dit à travers sa parole qu'ils ont l'apparence d'être des enfants de dieu mais c'est des loups ils ont l'apparence de servir dieu d'être approuvé de dieu mais ce n'est pas vrai bientôt ça va être aussi leur tour ils ont peur parce qu'ils voient que non là le scandale non sur la famille aux langues le scandale sur l'église aux langues sur la fondation aux langues le scandale avec kevin cassia etc qui a épousé une des aux langues et tout mais ils savent aussi que ce scandale là va ouvrir les yeux du peuple de dieu va ouvrir les oreilles des enfants de dieu pour qu'ils apprennent à écouter plus le saint-esprit pour comprendre qu'est ce qui se passe ils vont ouvrir les pour dire non 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 dieu n'a jamais été à cet endroit il faut qu'on puisse sortir du coup ces pasteurs gardent silence parce qu'ils ont peur ils savent que bientôt c'est leur tour ils savent que ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils soient démasqués ils sont comme ces pharisiens ces docteurs de la parole que jésus en train de leur dire malheur à vous il leur met en garde parce qu'ils savent que non ils sont en train d'utiliser la parole de dieu à des fins égoïstes pas pour que le peuple de dieu puisse grandir et s'épanouir à la fois dans leur joie dans leur famille dans leur coeur financièrement etc bien aimé dans l'été dans le seigneur vous devez arrêter d'être des esclaves de ces faux pasteurs quand bien même ceux qui sortiront du silence ça serait pour essayer de faire une diversion de faire comme s'ils se disent aussi de ce genre de d'agissements de ce genre de choses parce que des révélations qui se sont qui sont faits sur rien que dans la fondation lingue fait froid dans le dos mais quand on marche avec le saint-esprit on est déjà prévenu donc c'est pas étonnant quand je regarde tout ça quand j'entends tous ces révélations là je me dis seigneur permet au moins à ces personnes qui restent attachés à ce genre de fondation à ce genre d'église à ce genre de lieu de culte d'ouvrir les yeux parce qu'il ya beaucoup de gens malgré tous ces témoignages qu'on entend refusent d'ouvrir les yeux parce qu'ils sont dominés spirituellement parce que c'est pas des chrétiens sincères et vrais dans leur coeur ils sont attachés à une église à une fondation à une personne ils ne sont pas attachés à jésus ils ne cherchent pas la vérité de dieu quand tu as la soif de connaître la volonté de dieu dans ta vie crois moi personne ne peut te manipuler parce que ce désir là de connaître la vérité ce désir de faire la volonté de dieu va tout le temps s'imposer face à tout ce qui n'est pas vrai va dire ici c'est pas bon continue de chercher tu vas trouver invoquer la volonté invoquer jésus-christ invoquer le centre ce qui vous dise la vérité seigneur je veux savoir où je mets les pieds qu'est ce qui se passe tous ces passeurs gardent le silence parce qu'ils ne sont pas sincères non plus la plupart que ce soit vos chantres les chantres chrétiens et tous ces pasteurs là faisaient affaire avec maman langue et certains donc ils peuvent pas ouvrir leur bouche parce qu'ils savent que la fondation langue a des dossiers sur eux j'espère que vous avez l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de vous dire beaucoup de pasteurs ne disent rien parce qu'ils savent il ya des dossiers là bas ils peuvent pas ouvrir leur bouche ils savent que ce qu'une question de temps pour que dieu puisse les dévoiler eux aussi et puis ce qu'ils font semblant de parler sur cette affaire c'est pour faire une diversion pour vous faire croire que non eux ils sont approuvés de dieu eux ils ne sont pas concernés dans ces scandales ils n'ont rien à se reprocher alors qu'ils ont eux aussi les cadavres dans le placard comme les expressions en français le dit alors faites attention je proclame l'esprit le discernement dans la vie de tout un chacun parce qu'après que cette fondation va être dévoilée révélé etc on voit les familles dehors des mamans des papas des jeunes enfants qui sont devenus des des pères et mères de la rue parce qu'on leur a tellement mis dans la tête que votre famille les membres de votre famille la cd sorcier donc du coup eux ils ont refusé leur famille ils ont commencé à habiter dans cette fondation et maintenant qu'on a mis tout le monde à la porte ceux qui habitaient là qui dépendait on va dire de la fondation physiquement matériellement parlant puisqu'ils n'avaient plus de famille ils avaient rejeté leur famille et tout maintenant ils sont des hommes et des femmes dans la rue je tiens à leur dire seulement que non il n'est c'est pas la fin du monde il n'est pas trop tard vaut mieux tard que jamais vous respirez encore vous découvrez le vrai visage de cette fondation tout comme tous ceux qui se sont fait manipuler dans d'autres aiguilles là bas au congo là je parle vraiment en général et tout que ce n'est pas la fin du monde vaut mieux tard que jamais vous maintenant vous avez ouvert les yeux maintenant rechercher le royaume de cieux rechercher la volonté de dieu dans votre vie vous allez voir que tout vous sera donné faites de l'éternel vos délices il vous donnera ce que votre coeur désire on entend même dans ces fondations là que des femmes ont consacré leur vie elles sont entrées là à fleur d'âge maintenant certains en 52 ans voire même plus pas d'enfant pas de mari ni rien et se retrouve dans la rue parce que la fondation les a chassés c'est ça l'intérêt général parce que la définition d'une fondation c'est c'est un bien qui est mis à disposition pour l'intérêt général maintenant les femmes et des hommes et des papas des jeunes hommes des enfants sont maintenant des enfants de la rue des chèques et comme on les appelle au congo est ce normal bien aimé dans le seigneur il faut encore quoi pour ouvrir les yeux il faut quoi poursuivre dieu et pas suivre qui que ce soit le silence de ces pasteurs en dit long sur leur identité on dit donc sur les motivations pour lesquelles ils sont passeurs vous savez un pasteur c'est un métier ça devient un métier comme un autre quand quelqu'un n'est pas impliqué spirituellement et sincèrement dans son coeur quand son désir n'est pas d'enseigner le peuple de dieu de l'éveiller spirituellement en son désir n'est pas de faire en sorte que ceux qui sont encore dans le monde puisse rejoindre jésus christ plus faire de jésus leur seigneur et leur sauveur ça devient un métier comme n'importe quel autre métier les ces pasteurs là ont compris que c'est un business qui marche très bien vous êtes dans un pays qui a beaucoup souffert et tout du coup la seule chose qui reste à ce peuple là c'est l'espoir et ils n'ont pas tort d'espérer à trouver la paix la joie la tranquillité dans l'église parce que c'est ça le rôle de l'église consoler soutenir aider enrichir même le peuple de dieu que ce soit financièrement spirituellement intellectuellement parce qu'on a le rôle des enseignants des encadreurs pas de piller ces personnes qui n'ont déjà rien pas de créer des scissions de créer des séparations entre les familles pas de créer la médisance de créer le mauvais coeur la haine quoi que ce soit entre les frères et soeurs absolument pas l'église a pour objectif de réunir d'enseigner de faire grandir spirituellement le peuple de dieu de nourrir ceux qui ont faim spirituellement et physiquement d'abriter ceux qui n'ont pas un endroit où aller dormir c'est à ça que sert les bâtiments que vous appelez les églises ça sert pas seulement se réunir et prier mais que quand quelqu'un est sans domicile fixe n'a nulle part où aller et trouve le confort à l'église mais combien d'églises que ce soit les catholiques les protestants des églises de réveil et c'est les mosquées les 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 sylagogues et c'est combien abrite toute l'année ceux qui n'ont pas un endroit où aller combien sont vraiment un réel soutien moral psychologique ces personnes là sont traumatisés les victimes des églises qui vous pompe 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 on vous sépare de votre famille et puis vous vous jette après ils auront besoin d'une aide psychologique financière matérielle mais la meilleure des aides qui va vraiment les soigner c'est l'aide du saint-esprit la parole de dieu dans leur coeur parce que vous pouvez tout leur donner un endroit où dormir les aider à reprendre un travail devenir autonome etc mais ce traumatisme ils ont fait confiance à ces églises qui les abandonnent aujourd'hui ils ont fait confiance à ces personnes qui les dirigeaient dans les églises aujourd'hui pour se retrouver sans rien coupé de leur famille d'autre même il paraît que dans dans cette fondation quand tu perds un membre de ta famille ben tu pars pas le pleurer donc tu laisses ta famille les enterrer et toi tu restes là vous imaginez la colère que ça a mis dans le coeur de ces familles là et maintenant du jour au lendemain tu reviens ben on m'a chassé de la fondation j'espère que vous pouvez me reprendre ah bon on n'est plus des sorciers on n'est plus nocifs pour ta santé ces personnes là ont été trahies brisées par ces églises donc ils vont avoir besoin de pour reprendre confiance reprendre confiance à la vie être soigné spirituellement soigné avec la parole de dieu soigné avec le saint-esprit faites de jésus christ votre seigneur votre sauveur fait du saint-esprit votre guide arrêtez de faire confiance à tous ces personnes qui ont des belles paroles vous savez tous ces pasteurs au combo là je parle des pasteurs au combo parce que l'affaire concerne des ressortissants congolais mais ça concerne tous les pasteurs du monde c'est juste un métier ils sont là pour certains pour la gloire d'autres pour l'argent etc mais ils ne sont pas sincères d'autres même ont signé des pactes avec le diable mais il parle de dieu il parle de la parole de dieu à l'église alors qu'ils ont signé des contrats bizarres mais ça pour le savoir si eux mêmes ne témoigne pas comment tu peux le savoir si le saint-esprit ne te réveille pas c'est pour cela que cette chaîne vous vous invite à toujours être à l'écoute du saint-esprit il vous révèle ce qui est caché il vous révèle des vraies vérités tu as une confiance aveugle à ton pasteur qui sait peut-être qu'il n'a pas il n'a pas que jésus comme seigneur et sauveur peut-être que son guide c'est pas le saint-esprit mais comment tu vas le savoir si tu questionnes pas dieu toi tu vois seulement que ah c'est quelqu'un de gentil il enseigne bien oui mais son coeur dans quel état il est alors pose la question à celui qui sonde les coeurs et les reins il te dira la vérité bien aimé dans le seigneur voilà la réponse concernant pourquoi les pasteurs gardent le silence parce que ce n'est pas des personnes sincères parce qu'ils savent très bien qu'ils ont aussi des choses à se reprocher donc pas ils peuvent pas se permettre de jeter la première pierre parce que ce qu'on reproche aux aux langues on en a aussi autant à les reprocher à eux-mêmes ces pasteurs ont pris le congo comme leur mangeoire ont pris la naïveté et le déshistoire du peuple congolais pour faire leur business vous avez les pasteurs qui ont créé des royaumes pourquoi je dis royaume parce que vous avez les pasteurs qui sont partis en retraite qui ont fait de nom là bas qui ont laissé les églises à leurs enfants et on voit des dégâts qui se passent donc que tu sois appelé ou pas donc allez c'est l'église de ton père donc c'est l'héritage prends vous vous étonnez pourquoi les pasteurs ne parlent pas pour ceux qui connaissent est ce que pensez pensez vraiment que moïse me dit il peut intervenir dans ce genre de situation est ce que vous pensez que maïkalama il peut intervenir c'est des pasteurs aussi dans ce genre de situation avec tous les scandales qui nous ont servi vous croyez que les chantres dites de dieux qui sont dans cette église dans ce congo là peuvent intervenir dans ce genre de situation ils ne peuvent pas parce qu'ils traînent aussi des casseroles des dossiers incroyables ils gardent le silence parce que c'est les oiseaux du même plumage c'est les fruits du même arbre le manguer là les fruits qui tombent là c'est eux tous ils viennent là bas certains fruits sont pourris ils sont en train de tomber c'est des scandales qu'on voit là les réalités qu'on voit aujourd'hui et d'autres encore l'apparence des fruits en bon état d'autres mûrs d'autres pas encore assez donc ils sont attachés à l'arbre mais ce n'est qu'une question de temps ils vont dieu va secouer cet arbre tous ces fruits vont tomber et vous allez voir la vérité concernant toutes ces personnes vous avez plein de pasteurs comme ça qu'on fait des noms partout dans le monde qu'on respecte qu'on donnerait le bon dieu sans confession mais qui ont signé des pâtes mais qui ne sont pas sincères dans leur démarche avec dieu tout ce qui les intéresse c'est les offrandes et les dîmes je suis pas contre les offrandes et les dîmes mais à quoi ça devrait servir à aider les veuves et l'orphelin à soutenir les plus démunis à soutenir ceux qui sont dans la souffrance ceux qui n'ont pas de maison ceux qui n'ont pas de travail ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas se permettre d'aller voir un médecin c'est à ça que doivent servir les offrandes qui entrent dans les églises c'est à ça qui doit servir tous les biens que l'église reçoit non seulement à payer bien sûr ceux qui sont en train d'enseigner parce que ils prennent et ils doivent aussi manger ça se comprend mais majoritairement c'est à aider le peuple de dieu qui vient dans ces églises parce que ces personnes là si vous voulez tester leur sincérité si ils sont vraiment en train de prêcher la parole de dieu en toute sincérité sans rien attendre arrêtez seulement de mettre les dîmes et les offrandes pendant deux jours seulement dans tous les églises du monde vous allez voir que ils vont changer de métier parce qu'ils n'ont pas été appelés parce qu'ils ne sont pas passionnés par la parole de dieu parce qu'ils ne sont pas venus pour enseigner le peuple de dieu pour que les gens donnent leur vie en christ mais sont venus pour faire leur business c'est pour ça qu'ils gardent tous silence parce qu'ils ont peur parce que le premier business est déjà foutu en parlant de la fondation lingui donc maintenant ils ont peur que bientôt ça va être leur tour c'est pour cela qu'ils peuvent pas ouvrir la bouche attend ils sont pas fous quand même c'est des gens très intelligents c'est des manipulateurs de beau parleur qui savent comment gérer leur business c'est pour cela qu'à certains soi-disant quand il ya des scandales ici dieu m'a imposé le silence ah bon d'une t'avais pas imposé d'être un homme un mari digne de ce nom à ne pas être violent avec ta femme dieu m'a imposé le silence d'accord donc tu dois être silencieux quand il faut répondre à tes actes mais quand il faut faire du mal à autrui là par contre on ne t'impose pas le silence il faut arrêter de blaguer avec nous personne n'est dupe le saint-esprit est en train de révéler et en train de souffler dans le sein du peuple de dieu au sein de tous les chrétiens du monde ils vont ouvrir les yeux et on va arrêter les gens vont arrêter de soutenir ce genre de personnes ils gardent le silence parce que ils sont aussi tout aussi coupables que ces familles là qu'on est en train de mettre en avant ils sont aussi coupables ils ont aussi des choses à se reprocher c'est pour ça qu'ils gardent le silence même ce qu'ils feront semblant de parler sur cette affaire ils ne sont pas plus ils n'ont pas les mains ils n'ont pas les mains propres non plus alors faites attention le fanatisme va vous emmener en enfer ouvrez les yeux vous devez être fan de jésus-christ vous devez être fan du saint-esprit vous devez être fan de dieu le père dieu tout puissant et pas de qui que ce soit c'est pour cela que ma prière est que le désir de votre coeur soit de faire la volonté de dieu et de connaître la volonté de dieu pour être sûr qu'un homme ou une femme est appelé le dieu c'est le saint-esprit qui va vous révéler un vrai serviteur de dieu c'est celui que dieu approuve pas celui que les hommes approuvent même moi qui vous enseigne demande au saint-esprit seigneur ok qu'est ce qu'il en est de l'apôtre à harmonie soyez à l'écoute du saint-esprit lisez la parole de dieu pour ne plus jamais vous faire tromper voilà la raison pour laquelle ces personnes là sont silencieux parce qu'ils ont des choses à se reprocher parce qu'ils savent que les prochains c'est eux c'est leur tour que ce soit les chantres que ce soit les pasteurs que ce soit les apôtres que ce soit qui que ce soit tous ceux qui sont faux là ils vont tomber bientôt vous allez entendre ça va pas se limiter qu'au congo le monde entier va être concerné que dieu vous bénisse infiniment c'était l'apôtre à harmonie je vous laisse méditer là dessus et je vous dis à demain ciao